Bonsoir à tout le monde, voilà la grande famille VLR, la vérité pour une liberté réelle. Je suis avec vous l'apôtre Georges-Olivier Mbazaboua et aujourd'hui nous sommes sous une notion pleine d'évangélisation, de restauration. Nous sortons de 21 jours de jeûne et de prière et nous avons chaque fois l'opportunité de passer des grands moments de prière avec les leaders, les pasteurs, les anciens, les responsables de familles de croissance, le zone. Nous rendons gloire à Dieu pour le Saint-Esprit qui nous soutient. Alors je viens à travers ce partage, n'est-ce pas, que vous allez certainement partager avec d'autres personnes parce que vous pouvez nous trouver sur Youtube, sur Facebook. Je viens avec ce partage, n'est-ce pas, encourager tous les missionnaires qui sont dans toutes les provinces de notre cher pays, le Gabon. Là où Dieu nous a permis d'exister pour répandre l'évangile, non seulement à Jérusalem mais jusqu'aux extrémités de la terre. Donc je viens saluer tous les missionnaires, leurs femmes, toutes les communautés, toutes les églises de toutes les provinces du Gabon. Mais encore, je viens au nom de Jésus-Christ bénir. Bénir, encourager, soutenir parce que nous sommes là en train de voir la fin d'une année et qui nous donne l'opportunité aussi dans bientôt de voir le début d'une nouvelle époque, d'une nouvelle saison, n'est-ce pas, d'une nouvelle période de la vie, n'est-ce pas, de l'Église sur terre, du ministère de Jésus à travers nous. Je vous encourage, je vous salue et je vous bénis dans le nom de Jésus de Nazareth. Alors je viens passer un temps avec vous, un temps de prière, un temps de méditation de la parole de Dieu, mais surtout un temps où je viens repondre au désir, au vœu, à la volonté, sinon au rêve de mieux comprendre l'engagement qui est le nôtre. Nous sommes aujourd'hui si bien orientés par le Seigneur, si bien orientés par le Saint-Esprit, puisque nous sommes dans la grande Église du Seigneur, par mon grand engagement envers l'immense Dieu. Dieu nous a invités, nous a donnés à nous le VLR, la grâce, n'est-ce pas, la force, la volonté de répandre son Église par tous les moyens. Oui, vous avez bien entendu, par tous les moyens. Répandre l'Église de Dieu à travers nos vies, à travers notre mort, à travers nos finances, à travers nos familles, à travers ce que Dieu nous a donné comme connaissance, comme force, mais aussi à travers les insultes, les critiques, les murmures. Peu importe, nous sommes prêts à répandre l'Évangile de Jésus et à tout subir, à tout vivre, à tout expérimenter. Les expériences positives comme des expériences négatives. J'étais avec les responsables de Libreville, du Gabon il y a quelques jours encore et je leur montrais quels sont les moyens par lesquels nous devenons serviteurs de Dieu. Nous devenons serviteurs de Dieu par la souffrance, par la joie. Nous devenons serviteurs de Dieu sous les insultes des gens, sur les temps d'agapé où nous partageons la paix, la grâce, la joie avec d'autres frères. Nous devenons serviteurs de Dieu sous le mépris et même aussi sous l'honneur. Nous devenons serviteurs de Dieu par beaucoup de moyens, c'est par toutes ces circonstances que Dieu nous crée. Il crée notre profil, il crée notre carrière avec lui, notre vie, notre marche avec le Seigneur. Alors, je vais aujourd'hui répondre à un besoin. Vous avez tous, vous avez été nombreux à me poser la question de savoir comment mieux expliquer l'année sacrificielle dans laquelle nous sommes en train de l'entrer. C'est parce que notre ministère pour bâtir l'église, pour bâtir les églises partout dans le monde a décidé, n'est-ce pas, d'offrir désormais à Dieu sur deux années, une année entière. C'est-à-dire douze mois. Douze mois dans l'année où les membres du VLR, de la famille VLR, se sacrifient pour bâtir l'église. Pour bâtir les églises dans les provinces, à l'extérieur du pays et partout pour envoyer des missionnaires. Douze mois, pendant douze mois, nous nous sacrifions. Et l'autre année, puisqu'il s'agit de deux années chaque fois, et l'année qui va suivre, nous sommes de plus en plus concentrés sur la joie de contempler les grâces que Dieu nous a accordées, que nous appelons l'année du jubilé. L'année où nous avons le droit de célébrer nos mariages, l'année où nous avons le droit de nous organiser sous tel ou tel domaine, vous devez bien comprendre qu'il s'agit de deux années. Une année consacrée à construire l'église et une année où nous soufflons, où nous nous réjouissons de ce que Dieu nous a accordé comme bien. Je viens donc expliquer ce que c'est l'année sacrificielle pour le ministère VLR, l'année sacrificielle pour le mandat que Dieu nous a accordé de bâtir la grande église. Vous pourrez donc, à travers cet enseignement, à travers ce partage, mieux partager avec votre communauté, mieux partager avec les frères et soeurs, avec les familles de croissance, avec la nation où Dieu a bien voulu que vous soyez missionnaire. Vous pourriez mieux partager, n'est-ce pas, cet élan de cœur, celui de se sacrifier pour bâtir l'église. Mais avant tout, je suis avec le pasteur Lina. Et je voudrais, n'est-ce pas, que nous chantions ce cantique, que nous partageons ce cantique ensemble, dans un esprit de prière, le cœur d'un adorateur. Oui, parce qu'en vérité, les vrais adorateurs, l'heure est arrivée où les vrais, pas ceux qui font semblant, pas ceux qui ressemblent aux vrais, non, les vrais adorateurs. Adore le Père en esprit et en vérité. Alors, je vous invite à la prière, n'est-ce pas, conduite par l'onction du pasteur Lina dans ce chant d'adoration. Que Dieu vous bénisse. Adorons ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada « Si je cachais quoi que ce soit, tu le verrais, tu le saurais, rien ne t'est caché. » « Si mes lèvres n'auraient ton nom, mais que mon cœur était éloigné, tu n'y prendrais pas plaisir. » « Ce que tu cherches va bien au-delà des mots, va bien au-delà des chants. » « Je suis une fille qui était entièrement consacrée dans le secret. » « Mes âmes ne me voient plus quand j'ai dévancé l'aurore. » « Je veux tout laisser jusqu'à avoir un cœur d'adorateur, un cœur d'adorateur, un cœur qui te désire, un cœur qui te recherche, un cœur qui s'humilie, un cœur qui s'humilie, un cœur d'adorateur. » « Si je criais devant des foules, mais que ma voix était inconnue, donc au palais, les genoux pliés devant toi, les mains levées, tu sais reconnaître le vrai du pareil. » « Ce que tu cherches va bien au-delà des titres, je veux danser comme David et paraître encore plus digne que cela m'abaisser à mes yeux. » « Ronde-moi, oh Dieu, connais mon cœur et vois si tu peux y trouver un cœur d'adorateur, un cœur d'adorateur, un cœur d'adorateur, un cœur pour ton église, un cœur qui te recherche, un cœur pour ton église, un cœur pour ton église, un cœur d'adorateur. » « Cœur d'adorateur, un cœur d'adorateur, un cœur pour ton église, un cœur qui te recherche, un cœur pour ton église, un cœur d'adorateur. » « Et peupler l'enfer, le monde, pour attirer le maximum de personnes dans l'église de Jésus. » « Tu viendras pour juger les vivants et les morts et tu prendras ton église. » « Faire rentrer le maximum dans l'église, ayant confessé Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, fais de nous des instruments des évangélistes qui répondent, des intercessors qui se tiennent à la brèche. » « Et peupler l'enfermer le maximum dans l'église, un cœur pour ton église, un cœur pour ton église, un cœur d'adorateur, un cœur d'évangéliste, un cœur d'intercesseur. » « Cœur de pasteur, d'apôtre, pour répandre Jésus dans le monde. » « Gloire soit rendue à toi Seigneur, à cause de Jésus. » « Eh oui, frères et sœurs en Christ, chers frères et sœurs dans la foi, Dieu veut que nous ayons des cœurs d'adorateur, des cœurs qu'il aime profondément. » « Docteur, prophète, répandant l'évangile dans les coins et recoins du monde. » « Je m'en vais lire avec vous rapidement deux passages et ensuite je vais donner les détails pour comprendre ce que c'est une année sacrificielle. » « Ce que c'est sacrifier toute une année en devenant ce que Dieu a prévu que nous soyons. » « Je vais d'abord lire, n'est-ce pas, ce merveilleux passage de la Bible dans le livre de Matthieu chapitre 22. » « Matthieu chapitre 22, c'est Jésus qui répond à quelqu'un, il dit ceci. » « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Le Seigneur a prévu que nous puissions l'aimer totalement. Alors je voudrais relire ce passage avec Luc maintenant. Luc chapitre 10, verset 27. Et là Luc, il écrit à Théophile qu'il vient de se convertir. Il fallait que Théophile comprenne jusqu'à quel niveau un croyant, un chrétien doit aimer Dieu. Voyez-vous, il y a beaucoup de gens qui vont à l'église, qui prient, mais qui n'aiment pas profondément le Seigneur au point de tout sacrifier, au point de tout donner. L'apôtre Paul va dire dans le livre de Romains chapitre 14, il dit « Nous sommes au Seigneur, que nous vivions, que nous mourrons, nous appartenons au Seigneur. » « Que nous soyons vivants ou que nous soyons morts, nous appartenons au Seigneur. » Alors voilà ce que Luc, lui, il dit à Théophile qu'il vient de se convertir. Il voulait que la foi de Théophile soit basée sur la vérité entière, dès le départ. Il lit, Luc chapitre 10, verset 27, il dit, Jésus-Gopon lit « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu t'aimeras donc toi-même et tu aimeras ton prochain. Mais en ce qui concerne Dieu, tu l'aimeras de toute ta force, de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ce qui peut sortir de tes pensées. Voilà quelle dimension, originalement parlant, le Seigneur voulait être aimé par les chrétiens. Le Seigneur ne voulait pas que les chrétiens l'aiment seulement en allant à la messe le dimanche, ou au culte, ou à quelques réunions de semaine, ou encore, le Seigneur ne voulait pas être aimé seulement devant une circonstance d'adoration, devant des sons de musique, à genoux, à terre, en train d'adorer, devant un chant qu'on aime bien adorer, chanter. Non, le Seigneur voulait être aimé totalement. Il dit « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force et de toute ta pensée. » Il y a un autre verset qui, dans Ephésiens, chapitre 3, Ephésiens, chapitre 3, et là c'est l'apôtre Paul qui va parler, et qui va nous dire quelque chose à partir du verset 14. Des versets qui me touchent énormément parce que nous ressentons le cœur de Paul devant le toucher du Saint-Esprit. On peut bien ressentir que cet homme ne fait pas semblant, comme disait le chant d'adoration. Ce n'est pas une ressemblance au vrai, ce n'est pas paraître. Il était vraiment touché par le Seigneur. Vraiment touché par le Seigneur. Il dit ceci. À cause de cela, verset 14, Ephésiens 3, verset 14, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toutes les familles dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, afin que Dieu vous donne. Donc l'apôtre Paul a pris. Il voulait que Dieu nous donne à vous et à moi, à chacun, à chaque chrétien dans le monde, afin que Dieu vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment, puissamment fortifié par son Esprit dans l'homme intérieur. Il fléchissait les genoux afin que Dieu nous visite puissamment, afin que quelque chose à l'intérieur de nous se passe. Une chose que Dieu se l'accorde par sa puissance. « En sorte que Christ, habitant vos cœurs par la foi et qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les seins quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. » Oui, même l'apôtre Paul est d'accord avec le fait que nous devons aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, avec toute notre force et avec toutes nos pensées. Jusqu'à ce que vous soyez remplis. Jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Ces versets qui sont si pertinents, qui ne sont d'ailleurs pas les seuls qui sont très nombreux, viennent avec puissance briser, confondre, annuler toutes ces théories, toutes ces pensées d'hésitation qu'on voit les chrétiens dans les églises émettre, poussées par la chair, disant que non, on ne doit pas prier autant, on ne doit pas se donner autant, on ne doit pas donner tout son argent et toute sa maison pour Dieu. Non, l'avis dit, tu dois aimer Dieu de tout ton cœur. Oh, toute ton âme. J'étais avec ceux qui ont ce rôle, qui ont cette grande mission de faire l'intendance, de gérer les trésors du ministère, de l'œuvre de Dieu hier en retraite. Et je leur montrais un verset si pertinent de la Bible, des versets si pertinents de la Bible, dans le livre de Jacques, où la Bible dit, vos richesses crient contre vous. La rouille de vos biens témoignent contre vous afin de détruire vos corps. Parce qu'en vérité, tout ce que Dieu nous donne, tout cela doit lui revenir. Nous devons à la fin, après avoir reçu de Dieu, lui offrir cela en sacrifice. Nous devons lui offrir cela en sacrifice. Peut-être qu'il faut, peut-être qu'il faut clairement, n'est-ce pas, que nous lisions ces passages, puisque nous sommes là en train de monter. Combien de fois le chrétien devrait se sacrifier totalement, mais vraiment totalement pour Dieu. Combien de fois il devrait se donner comme il ne s'est jamais, jamais, jamais et jamais donné. Ce que nous entendons par l'année sacrificielle. Voilà, Jacques chapitre 5. Jacques chapitre 5, je m'en vais lire. Puisqu'aujourd'hui, les chrétiens débattent contre la Bible, veulent résister à la pertinence de la vérité spirituelle. La pertinence de la vérité spirituelle. Alors, je suis dans le livre de Jacques, n'est-ce pas, et je voudrais lire avec vous le chapitre 5. Jacques chapitre 5, le verset 1, un passage parmi tant, que nous avons partagé hier avec tous ceux qui servent d'intendant dans le ministère de Jésus-Christ au sein du VLR. Alors, Jacques chapitre 5, à partir du verset 1, il est écrit, « Et vous maintenant riches, vous maintenant riches, pleurez et gémissez. » Donc, la Bible invite ceux qui ont des possibilités, des moyens, de l'argent. Elle dit, « Pleurez, gémissez. » À cause des malheurs qui viendront sur vous. Vous imaginez ce que la Bible dit ? Regardez ce que la Bible dit. À cause des malheurs. Il s'agissait là des chrétiens riches, des chrétiens qui avaient des belles situations, des bonnes positions sociales, mais qui n'avaient pas compris qu'en réalité, ils devaient tous s'investir pour répandre le règne de Jésus. Alors, la Bible dit, « Pleurez, gémissez à cause des malheurs. » Ils viendront sur vous. Vos richesses sont pourries. Vos richesses sont pourries. Regardez la force avec laquelle la Bible cherche à nous ramener sur la voie de Dieu pour que nous puissions nous donner totalement à Jésus et que rien dans notre vie, ni mariage, ni travail, ni argent, ni enfant, ni quoi que ce soit, ne soit un obstacle à notre amour à Dieu. Au point de traiter nos biens comme étant des biens pourris. Des biens pourris. Vos richesses sont pourries. Vos vêtements sont rongés par la teigne. Verset toi, votre or et votre argent sont rouillés. Et leur rue se levera en témoignage contre vous et dévorera vos chaires comme du feu. Vous imaginez que vos biens, vos richesses, vos vêtements, vos maisons et toutes ces choses que vous avez finalement témoignent contre vous. Vos biens témoignent contre vous. Et à chaque fois que vos biens sont en train de moisir, en train de vieillir, la Bible dit, la teigne et la moisissure qui tombent sur vos biens témoignent contre vous. Témoignent que vous êtes mauvais. Témoignent que vous êtes méchants. Témoignent que vous n'avez pas confié cela à Dieu. C'est pourquoi ça pourrit devant vous. Ça se gaspille devant vous. La teigne, la moisissure, la rue prouve que vous pouviez partager cela. Vous pouviez donner cela aux pauvres. Vous pouviez investir cela dans l'église. Il a lui dit, ces choses moisissent devant vous comme des signes de vos malheurs. Et ces malheurs tomberont sur votre chair. Pleurez, gémissez. Parce qu'en vérité, ces biens sont là pour que nous puissions investir. Ces biens ne sont pas là, Dieu ne nous a pas accordé nos biens pour que nos biens puissent périr devant nous. Non, 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 non. Mais plutôt que ces biens soient investis pour lui. Il est écrit contre vous. et dévorera vos chairs comme un feu. Comme un feu. Et vous amassez le trésor. Vous avez amassé le trésor dans les derniers jours. Donc vous avez passé votre temps à recueillir, à amasser. Vous n'avez pas compris que c'était pour le royaume. Je suis béni pour bénir. Et je reçois pour donner. C'est pourquoi Dieu nous accorde la vie. la grâce de travailler. La faveur de recevoir les bénédictions. Et quand nous gardons cela pour nous, il est écrit que ces choses témoignent contre nous et travaillent contre notre chair, contre notre santé. C'est ce qui est écrit. Il nous faut seulement avoir une Bible et vérifier cela. Dans chaque chapitre 5, verset 1 à 3. Alors, ça c'était simplement pour nous amener à comprendre pourquoi nous devons donner à fond à Dieu. Nous devons l'aimer en longueur, en largeur, en hauteur et en profondeur. Jésus nous a montré comment nous pouvons et comment nous devons aimer Dieu. Et là, je m'en vais avec vous dans le livre, n'est-ce pas, de Matthieu. Là où se trouve le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu n'est pas dans nos universités. Mesdames et messieurs, frères et sœurs en Christ, mais le cœur de Dieu n'est pas dans la politique des nations. Le cœur de Dieu se trouve ici, dans Matthieu. Parce que Jésus nous a dévoilé le cœur de Dieu. Dans le livre de Matthieu, chapitre 16, Jésus nous dit ceci, et moi, et moi, je dis tu es Pierre et que si c'est Pierre, je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église et n'importe ce jour des morts ne se prouveront d'un point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume. Jésus bâtit son église et il me donne les clés du royaume. Pourquoi Jésus bâtit-il son église en me donnant les clés du royaume des cieux ? Ce que tu liras sur terre sera lié dans les cieux et ce que tu déliras sur terre sera délié dans les cieux. Pourquoi Jésus me donne un tel pouvoir ? Le pouvoir de lier sur terre et la chose est liée dans le ciel. Le pouvoir de délier sur la terre et la chose est déliée. Pourquoi un tel pouvoir ? Parce que Jésus a dit je bâtirai mon église. Il n'a pas eu le temps. Jésus a simplement établi ce qu'il devait bâtir l'église. Qui bâtit l'église ? Vous et moi. Par l'assistance du Saint-Esprit. C'est nous qui bâtissons l'église. Et c'est pourquoi Jésus nous donne les clés du royaume. La responsabilité de répandre le royaume de Dieu dans le monde. Jésus a dit lui-même chercher premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Toutes les autres choses pour lesquelles les autres se tuent. Les autres choses pour lesquelles les autres se prostituent. les autres choses pour lesquelles les autres veulent. Toutes ces choses vous seront accordées. Vous cherchez le royaume et la justice du Dieu. La grande et la lourde donc responsabilité de répandre l'église dans le monde par l'évangile. Parce qu'il faut comprendre que l'église exclésia il s'agit en réalité du résultat d'un évangile prêché. L'église est le rassemblement des personnes qui ont été atteintes par la parole de Dieu. Il ne peut pas avoir d'église s'il n'y a pas eu évangile. Et il ne doit pas avoir évangile sans église. Parce que dès que l'évangile qui est la puissance du salut de quiconque croit, lorsque l'évangile a atteint un cœur, cette personne est brutalement transportée dans l'église car il est écrit qu'il nous a pris des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Il viendra de là-bas pour prendre son église. Une église qu'il sanctifie, qu'il purifie, qu'il restaure chaque jour et qui apparaîtra devant lui sans tâche, ni ride, ni rien de semblable. Alors je m'en vais afin de vous montrer pourquoi notre année doit être sacrificielle pour l'église. Je m'en vais lire avec moi un autre texte de la Bible. Vous savez, je peux passer au nom de Dieu et au nom de son église des heures à montrer que tout le Nouveau Testament et même l'Ancien Testament, tous ces testaments étaient en réalité orientés vers le temps d'une église vivante, réelle. Une église conquérante qui devait arriver dans le monde et qui enfin devait nous transporter dans le paradis de Dieu. Alors je m'en vais lire avec vous dans le livre de Colossiens, chapitre 30. Pour vous montrer combien de fois nous devons nous tourner radicalement vers des sacrifices pour bâtir l'église de Dieu. Les chrétiens doivent investir pour les ministères, les vrais ministères. Là où Jésus est prêché, là où les chrétiens sont invités à se donner corps, âme et esprit pour Dieu. Le cœur d'un adorateur. Les vrais adorateurs. Les vrais adorateurs bâtissent l'église. Yes. Alors je suis dans le livre de Romains, de Colossiens, chapitre 1 et je vais lire à partir du verset 24. Il est écrit Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'église. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances. Pour l'église, nous devons être prêts à souffrir. Nous devons être dans la joie quand nous sommes critiqués pour l'église de Christ. Nous devons être dans la paix, dans la réjouissance quand nous sommes insultés, emprisonnés pour l'église car il est écrit Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps, pour son corps qui est l'église. C'est d'elle que j'ai été fait ministre. C'est pour l'église que je suis ministre. C'est pour l'église que je porte la Bible. C'est pour l'église que je prêche. C'est pour l'église que je veux voyager dans le monde, répandre Jésus, proclamer. Je veux au fond avoir un seul résultat, l'église. Je veux être évangéliste pour l'église, pasteur pour l'église, apôtre pour l'église, chante pour l'église, adorateur. Je veux avoir un seul. Vous devez comprendre que l'église est le résultat d'un vrai ministère. Un vrai ministère donne naissance à l'église de Christ. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit c'est d'elle, c'est d'elle que j'ai été fait ministre. Selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu. Le mystère caché de tout temps et de tous les âges m'est révélé maintenant à ses saints à qui Dieu a bien fait, a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère à savoir ce mystère parmi les païens à savoir Christ en vous l'espérance de la gloire. Verset 28 C'est lui que nous annonçons exhortant tout homme instruisant tout homme en toute sagesse afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Il s'agit il s'agit des personnes des leaders engagés à bâtir une église et une église un lieu de transformation des saints car il est écrit que les pasteurs les apôtres les évangélistes les docteurs les prophètes sont là pour le perfectionnement des saints en vie de l'oeuvre du ministère et de l'édification de l'église. Yes Chakabaribos Ribos Chakabara Le verset 29 dit c'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Un texte si fort. Un texte qui nous révèle que le coeur de l'apôtre Paul était complètement dévoué à bâtir l'église de Christ. Paul pouvait accepter insultes injures souffrances prison mort tout ceci à cause de l'église. Chébarakata Chakataka Rikosekete Kote Karaka Chabaribos Ribé de Rébide Je suis là je m'en vais lire avec vous je veux je veux déborder pour l'église je veux déborder pour l'église je m'en vais lire avec vous de Corinthiens chapitre 11 où l'apôtre Paul exprime encore mieux son coeur pour l'église Nakalaka Libili Libili Bilis Shabaret Kotorokoto Shimadabababah wouuuu alors dans le Corinthien le chapitre le chapitre 11 nous voyons l'apôtre Paul qui va nous parler un peu de ce qu'il en dure A cause de l'église A cause de l'église Alors voilà ce qu'il dit Verset 23 Il dit Sont-ils ministres de Christ Je parle en homme qui est sa vague Je le suis plus encore Par les travaux Bien plus par les coups Bien plus par les emprisonnements Bien plus souvent en danger de mort Paul a reçu la responsabilité De répandre l'évangile Afin de bâtir l'église La Bible déclare que dans les livres de Harkis Que Paul a répandu des églises partout Il a établi des anciens Et ici il est en train de montrer Qu'en réalité il y a des croyants Qui se prenaient pour des vrais serviteurs de Christ Et Paul dit mais écoutez Laissez moi un peu rentrer dans L'exagération C'est une manière de parler Il va donc maintenant essayer de ressortir Tout ce qu'il fait pour l'église Tout ce qu'il fait pour l'église de Christ Et il dit Il sert Dieu dans les travaux Il dit bien plus encore dans les coups Les coups Bien plus encore par les emprisonnements Bien plus encore Souvent en danger de mort Verset 24 Il dit Cinq fois j'ai reçu des juifs Quarante coups Moins un Verset 25 Trois fois j'ai été battu de verge Une fois j'ai été lapidé à mort Trois fois j'ai fait naufrage Il s'est perdu dans la mer Il dit J'ai passé un jour Dans l'abîme Jour et nuit Verset 26 Fais comment ? En voyage J'ai été en péril Sur les fleuves En péril De la part des brigands En péril De la part De ceux De ma nation En péril De la part des païens En péril Dans les villes En péril Dans les déserts En péril Sur la mer En péril Parmi les faux frères Yes Même les faux frères Cherchent à nous tuer A cause de l'église J'ai été Dans Le travail Et dans Les peines Exposées A de nombreuses veilles A la faim A la soif A des jeûnes Multipliées Au froid A la nudité Et sans parler d'autre chose Je suis assiégé Chaque jour Par les soucis Que me donnent Les églises Voilà Consacré à l'église Paul Baptissait Les églises C'est donc pour Répondre l'évangile Et bâtir l'église C'est à dire Des lieux Où les chrétiens Sont formés Encadrés Où les païens Sont reçus en masse Partout dans le monde Nous devons répondre L'église de Jésus Par l'évangile L'évangile A pour résultat l'église Que vous ne vouliez ou pas Il n'y a pas d'église Sans l'évangile Il n'y a pas d'évangile Sans l'église Après avoir annoncé l'évangile Un cœur touché Aboutit A l'église A l'église Que vous le vouliez ou pas Alors Dans le but de répandre l'évangile En envoyant des missionnaires En bâtissant l'église de Christ Partout dans le monde Pour que Jésus soit enseigné Car il est écrit Enseignez-le A mettre en pratique Et on enseigne la parole de Dieu A l'église Dans l'église Que vous soyez à la maison Car il est écrit Saluez l'église qui est dans votre maison Donc il s'agit de l'église Et Jésus vient chercher L'église Rien d'autre Jésus ne vient pas vous chercher Hors de l'église Le Seigneur ne vient pas vous chercher Il vient chercher Son église Et vous serez pris Si vous êtes dans l'église C'est suite à cela Que nous avons décidé En tant que famille chrétienne Aimant Jésus De tous nos cœurs Nos esprits Nos âmes De toutes nos forces Et avec toutes les pensées Que nous pouvons avoir Nous avons décidé de Chaque année Sur deux ans Consacrer une année à Dieu Que nous appelons Année Sacrificielle Nous sommes allés Dans Dans l'élan De la parole de Dieu Qui voudrait que Le peuple de Dieu A toujours connu Un sacrifice Un sacrifice Annuel Un sacrifice Annuel Qui caractérisait La reconnaissance Dans 1 Samuel Chapitre 1 Verset 21 1 Samuel Chapitre 1 Verset 21 1 Samuel Chapitre 2 Verset 19 1 Samuel Chapitre 20 Verset 6 Nous avons ici Un exemple Du peuple de Dieu Qui allait pratiquer Le sacrifice annuel Le sacrifice annuel Les textes ne nous montrent pas A quelle fréquence Ce sacrifice annuel Était-il exercé Une seule fois En passant dans l'année Plusieurs fois Douze fois Sur Sur un an Je m'en vais maintenant Lire avec vous Des passages Qui vont nous éclairer Sur le caractère Spécifique De la gestion Des années Comment Dieu A géré les années Avec son peuple Je vais lire donc Lévitique Chapitre 19 Verset 24 Et verset 25 Dans Lévitique Chapitre 24 Dans le chapitre 5 Il est écrit La quatrième année Tous leurs fruits Seront consacrés A l'éternel Au milieu Des réjouissances Donc il y avait Une année Où tout ce que Les enfants Les croyants Avaient comme fruit De Dieu De leur recolhe De leur chambre De leur maison De leur travail Était complètement Consacré à Dieu Et ils devaient Le consacrer Avec réjouissance Maintenant suivez Je vous invite à lire Avec moi Le verset 25 Il s'agit là de Lévitique 19 24 Et maintenant Le verset 25 On nous dit La cinquième année Donc la quatrième année Tout était consacré à Dieu Avec réjouissance S'il vous plaît La cinquième année Vous en mangerez les fruits La quatrième année C'était consacré à Dieu Avec réjouissance La cinquième année La cinquième année Vous en mangerez Les fruits Et vous continuerez A recolter Je suis l'éternel Votre Dieu Je suis dans Lévitique 25 Maintenant Je vais lire Le verset 21 Et le verset 21 Verset 25 Si vous dites Parce que je vous ai dit Qu'il y a une année Consacrée à Dieu Comme on a vu Dans Lévitique 19 Et une année Où vous pouvez manger Les fruits Comme on a vu Dans Lévitique 29 Verset Suivant Donc le verset 25 Là nous sommes maintenant Dans Lévitique 25 Et nous lisons Le verset 20 Il dit Si vous dites Que mangerons-nous La septième année Puisque nous ne saimons rien Et nous ne recolterons pas Que mangerons-nous Verset 21 Lévitique 25 Verset 21 Je vous accorderai La bénédiction Donc il y avait Une année Un moment Où le peuple de Dieu Consacrait Ses recoltes Et ses fruits A Dieu Et ensuite Une autre année Où le peuple Mangeait ses fruits Et la Bible dit Si vous vous posez La question de savoir Mais comment allons-nous Manger l'année Où nous consacrons tout Dieu dit Je vous donnerai La bénédiction Chaka Takayebo Rabba Sataribo Chut Je viens donc D'établir le fait Que oui Nous avons la possibilité De consacrer Nos biens à Dieu En tenant compte Des années Nous pouvons offrir Une année Au Seigneur Et une année Où nous nous réjouissons Cela A été d'ailleurs L'objet De plusieurs De plusieurs choses Dans la Bible Plusieurs Sommes de Dieu Plusieurs Versets bibliques Ont montré Le peuple de Dieu Consacrant des années À Dieu Maintenant Je m'en vais Vous montrer Comment nous pouvons Consacrer Toute une année À bâtir À envoyer Des missionnaires À ne rien faire Pour nous-mêmes À tout faire Pour l'Église Et ensuite Une année après Nous réjouir Comme il est écrit Dans les textes Que nous venons de lire Je vais donc lire Avec vous En commençant par Le Nouveau Testament Et ensuite Je vais remonter Sur l'Ancien Testament Qui va nous éclairer Encore Sur ce que Le Nouveau Testament Nous dit Je vais lire Le livre de Tite L'apôtre Paul Nous écrit À travers Son fils Mais spirituel Tite Chapitre 3 Dans le livre de Tite Chapitre 3 On nous parle En termes De finances Des biens Du matériel Que nous pouvons mettre Au service De l'œuvre de Jésus Le verset 14 Nous dit ceci Chabarababa Laissez-moi lire À partir même Du verset 13 Tite chapitre 3 À partir du verset 13 Il est écrit Aie soin Aie soin Le pouvoir Au voyage De Zénas Le docteur de la loi D'Apollos En sorte Qu'il ne leur manque Rien du tout Donc Paul dit à Tite Et à son église Qu'elle est émettée À la chambre Veille A ce que le docteur De la loi Mais aussi Apollos Qui était des missionnaires Ne manque De rien Verset 14 Il faut que les nôtres Il faut que les nôtres Aussi Apprennent Il faut qu'ils apprennent À pratiquer Des bonnes œuvres Pour subvenir Aux besoins Présents Afin qu'ils ne soient Pas sans produire Des fruits Nous sommes donc Invités À produire Des fruits Et ces fruits Doivent répondre Aux besoins De l'église De la mission De Zénas De Paul Nous devons Produire Des fruits Nous devons Produire Des fruits Il faut que les nôtres Aussi Apprennent Alors si vous ne saviez Pas le faire Nous sommes en train De vous apprendre À produire Des fruits Pour que le royaume De Dieu S'étende Dans le monde Nous vous montrons Vous qui êtes Des nôtres Comment Vous devez Vous donner À fond Pour que le règne De Dieu À travers Vos biens Votre énergie Vos prières Votre capacité Votre force Votre zèle À évangéliser Mais aussi À travers Vos fruits Ce que vous pouvez Investir Comment le règne De Dieu Que se réponde Le monde Dans ce texte Les saints Sont invités À produire Les fruits Jésus a dit Vous les reconnaîtrez À leur fruit Vous les reconnaîtrez À leur fruit Plusieurs exemples De la Bible Présentent le saint Le chrétien Comme étant un arbre Je suis en train De penser À un texte De Luc Qui nous montre Qu'un homme avait Planté un figuier Chaque fois Il venait Pour recueillir Du fruit Il se rendait compte Que ce figuier Ne produisait pas Et il a décidé De couper le figuier J'ai une autre pensée Qui me vient à l'esprit Jésus se retrouvait Aussi devant un figuier Voulant prendre du fruit Il est écrit Que ce n'était pas La saison Mais pour Jésus Il avait en image L'arbre Qui produit En toute saison C'est la raison Pour laquelle Puisque les saints Doivent produire Des fruits Afin de reprendre Le besoin De l'église Le besoin De la mission Je m'en vais vous montrer Plusieurs passages Qui démontrent Que le chrétien Devrait produire Des fruits Tous les mois Douze fois Par année Et que pendant Les douze mois De l'année Le chrétien Doit être Comme un arbre Béni de Dieu Et qui en toute saison Produit son fruit M'appuyant Chapitre 1 Il est écrit Dans notre psaume Chapitre 1 Car il est dit Entretenez-vous Par des psaumes Et des cantiques Heureux Heureux L'homme Qui ne marche pas Selon le conseil Des méchants Parce qu'il y a Des méchants Même dans l'église Qui ne s'arrête pas Sur la voie Des pécheurs Et qui ne s'assied pas En compagnie Des moques Mais qui trouve Son plaisir Dans la loi De l'éternel L'homme qui trouve Du plaisir Dans la loi Pas dans la suggestion Pas dans la proposition Mais dans la loi Dans l'ordre de l'éternel Dans ce que Dieu Lui demande de faire Parce qu'une loi N'est pas une proposition Une loi est une injonction Une loi Nous est imposée Et cet homme Trouve Du plaisir A ce que Dieu Lui impose Les choses Heureux L'homme Qui trouve Son plaisir Dans l'ordre De l'éternel Il est écrit Et qui la médite Jour Et nuit Il est Comme Le croyant Qui accepte L'ordre de Dieu Le croyant Qui accepte De produire Des fruits Afin de subvenir Au besoin Dans le contexte De notre message Il est écrit Il est écrit Il est comme Un arbre Planté Près d'un courant D'eau Qui donne son fruit En sa saison Et dont le feuillage Ne se flétit point Tout ce qu'il fait Lui Ré 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 Il n'en est pas Ainsi du méchant Il n'en est pas Ainsi du méchant Il est comme La paille Que le vent Discipe Et c'est pourquoi Le méchant Ne résiste pas Au jour Du juge Lorsqu'on doit Pratiquer La loi De l'éternel La voie De Dieu Le méchant Ne résiste pas Ici Dans notre texte Un homme Est représenté Comme un arbre Lorsque nous avons lu Dans le livre De Dites Chapitre Chapitre 3 Verset 14 Et que l'apôtre Paul Nous dit Nous devons porter du fruit Le livre De Psaume Lui nous dit Que cet homme Qui obéit Est comme Un arbre Qui porte du fruit Alors je m'en vais Vous montrer Puisque la Bible Parle de manière Progressive Et au fur et à mesure Que nous lisons La Bible Nous comprenons Ce que Dieu nous sait Retenez Que le croyant Est invité A porter du fruit Et que ces fruits Doivent servir Au besoin même De l'église Et retenons Que Celui qui porte Du fruit C'est cet homme Qui n'écoute pas Les méchants Qui ne s'assoit pas En compagnie Des moqueurs Qui ne restent pas Sur le chemin Des pécheurs Mais qui acceptent La loi de Dieu La parole de Dieu Et qui est comme L'arbre Planté près D'un cours d'eau Et qui porte Son fruit En toute saison Jérémie Chapitre 17 Dans Jérémie Chapitre 17 Verset 3 Il est écrit Oui Jérémie Chapitre 17 Verset 8 Autant pour moi Verset 8 Il est écrit Laissez-moi prendre Depuis le verset 7 A cause du fait Que je voudrais mettre Le lien entre L'arbre et l'homme Verset 7 Nous dit Béni soit l'homme Qui se confie En l'éternel Et dont l'éternel est l'espérant Verset 8 Il est comme Toujours l'homme Qui est comme L'homme est comme Le texte dit Il est comme un arbre Planté près Des eaux Et qui étend ses racines Vers le courant Il n'aperçoit Pouin la chaleur Quand elle vient Et son feuillage Reste vert Dans l'année De la sécheresse Il n'a point de crainte Et il ne sèche De porter Alléluia Il ne sèche De porter Il s'agit D'un homme Qui se comporte Comme un arbre Un homme Un homme Qui est connecté A la source Même de Dieu L'eau de Dieu La parole De Dieu Coule en lui Comme une source Et parce qu'il est Constamment alimenté Par la parole De Dieu Il est comme cet arbre Qui est planté A côté d'une rivière Son feuillage Devant la sécheresse Ne connait aucun dégât Ses feuilles restent Vertes En toute saison Pendant Les douze mois De l'année Et chaque fois Cet homme Qui est cet arbre Porte Son fruit Jérémie dit Il donne son fruit Sans cesse Le psaume dit Tout ce qu'il fait Lui réussit Les nôtres aussi Doivent porter du fruit Pour reprendre le besoin De l'église Car ils sont Comme des arbres Plantés près D'un courant d'eau Portant Leur fruit Maintenant Je m'en vais Montrer Un autre verset Qui va maintenant Nous détailler A quelle fréquence Cet homme Qui est un arbre Porte-t-il Le fruit Nous avons déjà vu Que cet homme Qui est un arbre Et qui prend plaisir A la loi de Dieu Porte son fruit En toute saison Ensuite Il porte son fruit Sans cesse Maintenant Apocalypse Chapitre 22 C'est impressionnant De voir cet arbre Cet arbre Depuis le Nouveau Testament L'Ancien Testament Et enfin Dans l'Apocalypse Toujours avec les mêmes caractéristiques Il porte son fruit Je suis donc avec vous Dans le livre De l'Apocalypse Qui est le dernier livre De la Bible Chapitre 22 Je m'en vais lire A partir du verset 2 Il est écrit Au milieu Au milieu de la place De la ville Et sur les deux bords Du fleu Là encore Il y a de l'eau Encore de l'eau Toujours de l'eau Avant l'apparition De cet arbre Au bord Du fleu Il y avait Un arbre de vie Produisant Douze fois Douze fois Des fruits Rendant son fruit Chaque mois Chaque mois Et dont le feuillage Servait A la guérison Des nations A l'effet De toutes les nations Des disciples Les baptisants Au nom du Père Du Fils Et du Saint-Esprit Et voici Je suis avec vous Jusqu'à la fin du monde Il est écrit Que les nôtres Doivent porter du fruit Il est écrit Que l'homme Qui ressemble A cet arbre Porte son fruit Il est là Planté Près d'un cours d'eau Et il donne son fruit Sans cesse Et ce fruit Qu'il donne sans cesse Il le donne Chaque mois Pendant Douze mois Et Paul dit Afin de subvenir Aux besoins De l'église Voici donc Sur quoi repose Notre année Consacrée Lévitique nous a dit Dès le départ Déjà Lévitique 19 Vous-même Et vous continuerez A récolter Je suis l'église Le chapitre 25 Le verset 20 Nous dit Et si vous dites Mais que mangerons-nous Verset 21 Du chapitre 25 Il est écrit J'enverrai la bénédiction Sur vous Voici Mesdames et messieurs Frères et sœurs En Christ Chers missionnaires Chers pasteurs Comment notre famille Notre ministère Et toutes nos églises Ont décidé Que 2020 Est pour nous Notre première année Sacrificielle 2021 2021 Est notre année De réjouissance Pour avoir vu Notre progression Dans l'établissement Des églises A partir de l'année 2022 Nous aurons affaire Notre deuxième Année Sacrificielle En 2023 Nous rentrerons Dans notre deuxième Année de réjouissance En 2024 Nous aurons notre Troisième année Sacrificielle Chaque fois Nous avons Une année Sacrificielle Où nous S'investissons 12 mois Pour l'église Avec nos enfants Nos femmes Nos maisons Nos biens Nos emplois Et l'année qui suit Nous nous réjouissons De contempler Ce que Dieu a fait Par nous Afin de bâtir L'église Voici l'année Sacrificielle Et l'année Jubilée J'espère Qu'avec ce partage Je vous ai orienté Je vous ai aidé A comprendre Combien de fois Nous sommes Si fortement Engagés Pour répandre L'église De Jésus Dans le monde Pour envoyer Des missionnaires Pour établir Les pasteurs Afin que Jésus Soit prêché Et que son empire Soit élevé Dans le monde Que Dieu Vous bénisse Je m'en vais Chanter avec vous Pour terminer Et prier Ce chant Avec le Saint-Esprit Qui est le seul A nous convaincre Parce que Seul le Saint-Esprit Nous conduit Dans toute la vérité Alors avec le pasteur Linda Terminons ce passage Ce partage En adorant le Seigneur Et en demandant Au Saint-Esprit De souffler sur nous Pour que nous soyons Capables de bâtir L'église Dans le monde entier Par l'année Sacrificielle Adorons ensemble Chabarakatasa Kinkerekotasa Kabariboshi Reboboboboshi Barabarabarakatarababa Iko rebeleri Galakoli Malakou Mendekasa Kattari Souffle Souffle Des quatre vents Souffle maintenant Nous t'attendons Nous t'attendons Esprit souffle Souffle L'Esprit de Dieu Pour l'année Sacrificielle En base de ton église Afin de bâtir L'église Regola Saka Kabariboshi Esprit Souffle Nous avons besoin De toi Esprit de Dieu Souffle Chaka Teremos Afin de bâtir L'église Repende Chocadana C'est Dérigole Écrit En base de ton église Embrase l'église No kareko Shekaka L'Esprit de Dieu L'Esprit de Dieu Ce qui est réservé par Dieu Pour tous ceux qui l'aiment L'Esprit tu le sais Oui tu le sais Je sais Je sais que le monde nous est versé Dieu Qu'en avez-vous Afin de bâtir L'Esprit de Dieu Répondre les missionnaires Le monde Fréchez Caltez le monde L'Esprit de Dieu Fouffle Dans ton église Dans ton église Écrit Reveille Fais-le Le cœur De Dieu Alléluia L'Esprit de Dieu Nos養 Les quatre ans Les quatre ans Nous t'attendons Pendel Biol Jésus Chabarème Meme Les quatre ans Pour l'Esprit de Dieu Pour l'Esprit de Dieu Afin de repense De nos royaumes Il faut Le cœur Les quatre ans Pour l'Esprit de Dieu Chabarème Chabarème Chikete Meme Souffle L'Esprit de Dieu Souffle maintenant Répondre l'Esprit de Dieu Amène les hommes à te connaître, remplis les églises, déjà te sauver, restaurer, changer, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Chabaraba, ribos, éclame, 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 éclame. Chabaraba, ribos, éclame, éclame, éclame. Chabaraba, ribos, éclame, 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 éclame Nous voulons t'aimer de tout nos cœurs. Ta grâce, nous bâtissons le règne, l'église avec toi. Nous sommes prêts à tout faire pour répandre l'évangile, pour gagner des âmes et remplir l'église que tu viens chercher. Merci Seigneur pour ta grâce. Nous vous bénissons pleinement. Nous savons qu'à travers ce partage, sur l'année sacrificielle pour bâtir l'église, nous savons que vous serez bénis et que vous êtes bénis après avoir passé ce temps de prière et après avoir écouté comment chacun d'entre nous peut se sacrifier toute une année pour répandre l'évangile et bâtir l'église, la grande église de Jésus. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Amen.